Bonjour les amis c'est samedi sport et on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de MMA sur Champ TV. A mes côtés un champion, un vrai champion de notre région, il s'appelle Alexis Fantès, il a été trois fois champion de France de grappling, vice-champion d'Europe ainsi que vice-champion du monde. Merci d'être avec nous. Merci à vous d'être ici pour l'inauguration de notre nouvelle salle à l'Europe Top Team à Reims. On remercie tous les sponsors, la mairie de Reims et de Tainqueux qui nous ont aidé à financer diverses choses dans cette salle. Merci à vous les médias de relayer à toutes les publications, les informations des résultats sportifs qu'il y a au cours de l'année. Ça manquait une salle en fin pour pouvoir vous entraîner sérieusement. Ça manquait parce que on dépendait de la mairie et du coup on n'avait pas tous les créneaux qu'on voulait. Maintenant on peut venir le matin, on peut venir les week-ends, on peut venir à deux trois fois par jour, on peut s'entraîner beaucoup plus dans de meilleures conditions et l'évolution elle va faire augmenter. En même temps vous allez voir des images, ça parle bien évidemment, ce sont des combats, mais alors c'est quoi le grappling ? C'est quoi le MMA ? Moi je m'y perds. D'accord. Donc en gros le MMA c'est un mélange de tous les sports de combat, un mixte. On a le droit de lutter, d'aller au sol, de rester debout en phase de striking, de boxe. Donc c'est un mélange de tout ça. Et le grappling c'est uniquement la partie lutte debout avec les amnes au sol qui contribuent à faire des soumissions, des étranglements, des clés bras, des clés de jambes. Donc le grappling c'est uniquement de la lutte avec du sol, des soumissions, sans percussion. Et le MMA c'est un mélange de tout, de tous les sports de combat regroupés en un. Et en fait ça s'adresse à qui ? Qui peut le faire cette discipline ? Ça s'adresse à tout type de public. Ceux qui ont pratiqué, notamment ceux qui ont pratiqué déjà des sports de combat auparavant et qui viennent d'une discipline et qui veulent s'essayer au MMA, ils viennent déjà avec un bagage comme moi. Moi je viens du judo. Ou alors des personnes qui veulent débuter, commencer vraiment par le MMA, c'est-à-dire découvrir toutes les disciplines d'un coup. Parce qu'ils arrivent sans bagage d'un autre sport de combat. Merci Alexis. Vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle salle qui va ouvrir dans deux jours, ça va très très vite maintenant. L'adresse s'affiche juste en bas. A bientôt sur Champ TV. Sous-titrage Société Radio-Canada